bonjour les amis du mercredi donc pour ce numéro 5 si je ne trompe pas alors on avait parlé du jeu naturel dans la première des vidéos et là on va avec mon invité du jour parler du jeu plus spécifique des femelles donc les femelles c'est très particulier il ya une tendance et une vogue il ya de plus en plus de gens qui veulent jouer que des femelles et donc va sans plus attendre je passe la parole à régis qui va nous présenter un petit peu sa façon de faire voilà bonjour donc je suis m'appelle régis audule j'ai plus de 40 ans de colombophilie et je m'occupe de la société en tant que membre et puis responsable de la société de stadevord le messager de la frontière et je donne également je participe également à la mise en loge des internationaux flandre-lis à merville avec alain cela régulièrement puisque depuis plusieurs années maintenant donc ma spécifique ma spécificité c'est le jeu des femelles puisque très vite j'ai compris qu' il fallait apporter du du sang dans l'arrêt dans la colonie en disant en me disant que les femelles ne devaient pas rester enfermer dans un casier et devait participer également à tous les concours donc j'ai une petite colonie j'ai pas j'ai 80 pigeons en hiver et j'ai une cinquantaine de pigeons en tout pour jouer 25 mâles 25 femelles voilà donc je joue spécialement tous les concours aussi bien les mâles que les femelles j'ai jouent ensemble j'ai très peu on va dire que quand on en entend certains qui disent que c'est compliqué de jouer les femelles parce que les femelles ne veulent pas rentrer ou restent se traîner sur le toit pour ma part ce n'est pas le cas je constate mes mâles mes femelles régulièrement l'une après l'autre et sans qu'il ya trop de trop de retardement sur le toit voilà donc je joue spécialement tous les concours de la société comme je viens de vous dire les demi-fonds le fonds et depuis plusieurs années les internationaux ou là également je j'aligne mes femelles au veuvage total donc j'ai la pratique du veuvage total je ne voulais pas que mes femelles soit enfermée dans des casiers donc j'ai décidé de jouer le veuvage total et pour ça j'ai mis en application un colombier de veuf et un colombier pour mes femelles donc mes femelles sont dans un cas dans un pigeonnier sur des perchoirs pendant toute la semaine ils volent le matin et ils volent le soir je n'ai jamais eu problème pour les faire entrer puisque moi même ayant une activité professionnelle assez importante et surtout assez éloignée de mon domicile il fallait que les pigeons aient terminé leur volet pour 19h30 7h30 le matin pour que je puisse partir donc mes mâles voler entre 6h45 et 7h et les femelles voler de 7h à 7h15 et plus de pigeons qui voler pendant la journée sauf les jeunes en fin d'après-midi et puis le soir en rentrant à la maison je relâchais mes mâles et puis je relâchais mes femelles pendant environ une heure donc une heure de voler ça tous les jours et puis oui le week-end en logement des pigeons tous ensemble ou de temps en temps une fois les mâles et puis la semaine d'après les femelles mais en règle générale le plus souvent possible parce que j'ai remarqué une chose qui est très importante c'est que il faut qu'on sélectionne on sélectionne ses femelles ce qui permet d'avoir de meilleurs accouplements sachant que si on fait une sélection de femelles on puisse accoupler un bon mâle avec une bonne femelle et généralement c'est pas c'est pas donné c'est pas sûr à 100% mais on est on est censé avoir un meilleur résultat avec les jeunes voilà alors peut-être que je peux te poser aussi une question voilà donc tu joues des femelles l'élément positif pour toi pour pourquoi tu joues des femelles est-ce que est-ce que ça va mieux est-ce que pour pourquoi je sais que déjà tu as une petite colonie ça te permet de pouvoir jouer tous les concours que tu veux mais est-ce que tu as trouvé une différence entre le jeu de femelles et les mâles le fait de jouer mâles et femelles ça permet déjà de ne pas mais les la différence entre avec les mâles c'est pourquoi pourquoi casser c'est je pense que je pense que les femelles récupère beaucoup plus vite on peut facilement les enloger le week-end sur un concours même un concours de fond c'est à dire un concours de fond à 500 600 km et ne pas être gêné à les remettre le week-end d'après sur un petit concours de vitesse voire même un demi fond ce qu'on a tendance à ne pas faire avec les mâles parce qu'on leur donne un peu plus de temps de repos alors je pense que tu as sans doute raison c'est pas qu'ils récupèrent mieux moi je pense maintenant je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais c'est que dans le transport donc à deux nuits de panier notamment ou trois ou quatre nuits une femelle c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus calme et donc c'est là où la fatigue nerveuse elle est beaucoup moins intense que chez les mâles qui je pense que c'est ça qui fait qu'on puisse le remettre après oui bien sûr un mâle un mâle une fois que le mâle est enlogé dans son panier dans le panier de concours il a tendance à soit à se battre à vouloir lutter pour prendre son petit coin parce qu'il pense que c'est là qu'il va être tranquille donc il bouge beaucoup plus une femelle elle est enlogé elle et puis c'est tout juste si elle va pas se coucher dans le panier pour être tranquille voilà et comme elle n'est pas embêtée par d'autres femelles donc elle reste beaucoup plus calme et je pense que la motivation elle se gagne là également voilà alors toi tu joues on le voit à régis c'est un fervent défenseur du jeu de femelles mais au veuvage je crois que tu en joues quelques-unes au naturel aussi mais quelques-unes mais c'est vrai que le jeu de femelles donc notamment pour les petites colonies ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de pigeons pouvoir jouer mais aussi au au naturel quand elles sont jouées les positions de nid on le sait à l'amour maternel l'amour du nid l'amour du territoire est décuplé avec des petits jeunes ouais tout à fait je pense à un jeu je pense aussi qu'il faut à ce moment là il faut trouver la femelle quelle est la meilleure position possible il ya des femelles qui vont venir sur des oeufs il ya des femelles qui vont venir sur des petits jeunes il ya des femelles qui vont venir sur des grands jeunes voire nouvelle chasse au nid voilà donc alors mais c'est un travail bah oui il faut il faut trouver ces femelles alors est-ce que est-ce que tes femelles il n'y a pas une tendance à ce qu'ils s'accouplent à ce alors parce que je veux c'est ça le fait d'être dans un pigeon nier avec que des perchoirs ça a tendance à empêcher l'accouplement malgré tout il ya quand même des femelles qui s'accouplent alors comment tu fais alors quand que les femelles s'accouplent je ma solution c'est d'enlever la femelle qui s'accouplent et puis de la mettre dans le pigeon nier avec les jeunes ou lors s'il ya un jeune mâle qui est un tout petit peu un peu plus fou va prendre ça va s'accoupler avec la femelle ce qui permettra à la limite de jouer la femelle sur un accouplement donc c'est à dire sur le bouvage ou sur des petits jeunes voilà tu dois t'adapter tu dois remplacer la femelle voilà donc je dois m'adapter pour le pour le veuve mais comme je alors quelque part je j'ai une technique avant la mise en loge non mais j'ai une technique avant la mise en loge que je partage avec mon épouse ouais parce que pour ça il faut être deux donc c'est que je lâche mais mes femelles et m mâle comme d'habitude le matin et une fois que et comme on fait en logement l'après-midi une fois que mes femelles ont terminé leur volet je les laisse manger tranquillement récupérer et au bout d'une heure je les prends et je les mets dans le panier et je les mets au panier donc pendant ce temps-là je j'enferme les mâles dans les casiers à moitié une case à moitié vide puisque et mon épouse prend la voiture et va une dizaine de kilomètres pour lâcher les femelles donc toutes les femelles reviennent ensemble et généralement les premières donc ils sont elles sont pressées de rentrer et on peut on peut très vite constater que les premières femelles qui rentrent sont généralement le lendemain ce sont les premières du concours voilà et c'est peut-être aussi pour cette raison là que mes femelles ne tardent pas sur le doigt c'est à dire qu'elles savent qu'elles doivent rentrer dans le prisonnier pour aller rejoindre leurs mâles c'est une éducation c'est donc mais dans le même temps les mâles sont partis aussi ils sont également enlogés et il n'est pas rare de voir les mâles et puis les le mâles et sa femelle le coup quand les gens ensemble et même jusqu'à donc la technique elle est adaptée jusqu'aux 600 700 kilomètres et il n'est pas rare de voir le mâle et puis la femelle qui arrive ensemble d'un concours de 700 kilomètres d'accord alors il y a aussi il faut en parler parce que on le voit il y a des spécialistes de jeux de femelles au niveau international je citerai par exemple un seul bestiant de ce métère qui lui joue les femelles aussi veuve les joues naturels mais essentiellement veuve et et lui il a une double méthode c'est à dire que elles sont jouées veuve et donc enfin fermé avec elle mais aussi il leur permet de s'accoupler entre elles et moi j'ai que j'ai connu on avait connu un très très bon amateur en france qui avait qui a été un titre de champion d'europe aussi et donc qu'ils jouaient ainsi avec ces ces femelles lesbiennes qui s'accouplaient ensemble donc qui pouvait revenir au naturel d'une certaine manière en étant lesbiennes donc on leur passait des oeufs il suffisait de leur passer à les oeufs cochés parce que normalement de femelles et puis ils avaient un cycle naturel ça permet d'avoir vraiment alors il ya une surmotivation je crois que bestiant le dit comme ça parce que les femelles normalement coupent l'asseoir et donc elles sont tentées toutes les deux et on le voit par exemple ils coupent des fois deux ils essayent d'avoir ils se battent pas et puis et puis en même temps il ya une inquiétude dans la journée parce que comme elles ont envie de découcher et que ils ont envie de découcher tous les deux qui va garder donc il ya tous ces astélas qui fait que alors là je crois que donc on pourra jouer aussi je crois que les gens qui veulent jouer donc avec des femelles peuvent avoir du plaisir alors tout on en revient à ce que je disais dans chacune des vidéos tout est une question de temps c'est vrai que quand on a un petit peu de temps qu'on a de l'observation on peut très très bien très très bien bien voir les positions qui peuvent réussir mieux la surmotivation c'est vrai que moi je me rappelle j'ai conseillé une année pour pas le citer monsieur josé de souza qui avait qui m'interpellé sur le jeu de femelles et qui me demandait comment faire pour bien motiver ses femelles et il avait réussi aux deux deux prix donc je crois dans le top 10 nationale avec des femelles parce que tout simplement j'avais dit bah de lâcher des femelles d'un an dans son pigeonnier où il avait préparé ses pigeons pour perpignan et puis les femelles qui ont eu une case ont voulu prendre la case où la femelle était sur le ça vous voyez donc on a des tas de possibilités comme ça de motivation et de surmotivation bon attention quand on parle de motivation et de surmotivation je le dis comme ça je rentrerai pas dans le détail mais c'est une arme à double tranchant c'est à dire que c'est soit l'exploit mais c'est aussi des fois surtout quand on a des ventes de cul et bien la faute grave ou la démoralisation parce que il ya des femelles qui sont savez une femelle qui est surmotivée moi je vois des fois dans une panier cherche tout le temps à vouloir sortir tout de suite du panier ça peut vraiment lui causer à ça peut ne pas manger à ne peut voilà il ya des risques importants voilà donc si tu as quelqu'un non mais personnellement moi je perds dans mon colombier je joue essentiellement le veuvage mais je peux jouant les internationaux jeu en jouant les internationaux je mets mes femelles le veuvage normal avec leur mal mais j'ai réussi par il n'y a pas si longtemps que ça j'ai fait deux tops 100 internationales sur barcelone avec des femelles qui avaient été cassés plusieurs fois à ce pigeon à la société c'est à dire vitesse demi fonds et elle était elles avaient été enlogé sur de petits jeunes petits jeunes petits jeunes elle s'était à de combien de jours trois quatre jours trois quatre jours alors on dit toujours le alors c'est toujours que c'est pas toujours bon oui mais justement justement là aussi c'est important parce que moi je joue par exemple la position idéale sur les petits jeunes pour moi je le dis comme ça quand c'est un deux trois jours de panier donc mais les attentions c'est quatre jours minimum l'idéal c'est ceux de becquet il faut absolument que n'est pas de déclenchement de de la pape ça dépend du temps aussi mais quand il ya des fortes chaleurs et tout ça c'est pas trop conseillé par contre ce que tu as dit toi trois jours voire quatre jours des petits jeunes mais pour barcelone qui est cinq nuits de panier c'est tout à fait autre chose c'est à dire que là la pape elle a déjà été en partie vacuée elle va continuer à s'évacuer pendant les deux on a largement le temps et comme le processus normal c'est de nourrir un grain la femelle va avoir tendance y compris au panier à bien prendre du grain pour justement et donc se charger un maximum pour réussir et donc c'est pour ça que tu as très très bien réussi et moi je le fais comme ça j'accouple pour peau et barcelone qui a lieu par quel c'est qu'un jour après mais en réalité comme on a gagné à cinq nuits de panier souvent les femelles de barcelone s'en vont sur des jeunes de cinq six jours aussi et je réussis aussi donc c'est une bonne méthode alors je vous dis les bonnes méthodes c'est celle qui réussit ça soyons clairs il y a toujours des exceptions on le voit moi je me rappelle je veux revenir sur un sujet puis on arrêtera là j'avais un mâle qui marchait jamais au vœuf mais lui marchait bien au naturel voilà et il y a l'inverse aussi et donc les femelles c'est pareil il y a des femelles tu l'as dit toi même le poursuivre quand une femelle est poursuivie normalement c'est pas une bonne position il y a le risque elle doit pondre mais il y en a ils adorent ça quoi voilà donc je pense que l'idéal c'est déjà de connaître déjà il faut connaître ses pigeons à l'avance de savoir dans quelle position elles sont les meilleures c'est vrai que si monsieur de mester il puisse il puisse accoupler ses pigeons les jouets à la limite comme lesbiennes il faut qu'il ait également des oeufs de ses reproducteurs pour pouvoir passer en dessous donc il faut beaucoup plus de pigeons quand on a un colombier limité et qu'on veut pas non plus trop s'agrandir je pense que je pense personnellement que l'idéal c'est de jouer les femelles au vage on trouve des bonnes on peut en trouver des très bonnes voire même des très 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 bonnes et comme je fais partie des amateurs aussi qui qui laisse une chance à tous les pigeons ne pas ne pas sacrifier trop vite un pigeon parce qu'il ne fait pas de prix il faut des dix fous il faut pouvoir les mettre plus loin pour voir ce qu'elle va vraiment c'est sûr voilà et après on peut construire sa base et puis alors moi ce que je fais je reviens un peu sur ce que j'ai dit par exemple pour les tardifs ou pour autre chose moi je joue mes femelles veuves aussi mais quand elles ont un an et 18 mois donc à un an et 18 mois donc celles qui ont été tardifs donc après 18 mois elles sont jouées veuves pourquoi parce que tout simplement ça me permet de les mettre 10 12 13 14 15 fois dans l'année voilà il leur donner une bonne expérience qu'ils apprennent ensuite de l'étrier et comme j'en garde très très peu souvent je garde je garde deux ou trois femelles de l'année et une de 18 mois quand elles ont donc après à deux ans 1 elle sont jouées au naturel parce que je les connais déjà je les connais et puis ça me permet justement d'avoir autre chose à moi le jeu au naturel c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup voilà donc les deux mais c'est vrai que c'est très utile aussi le veuvage notamment en début de carrière pour bien les mettre et bien les fixer faire la sélection voilà voilà et puis c'est vrai que quand on a le plaisir de découvrir une femelle exceptionnelle comment j'en ai connu une c'était tout le monde on parle de la vieille crevée elle a fait comme ça ça m'a permis de découvrir une reproductrice de base c'est ce que tu disais tout à l'heure trouver ses meilleurs trouver aussi quelque chose qui peut générer quelque chose de vraiment vraiment bien voilà bon bah mes amis on n'a pas répondu à tout comme d'habitude mais place à vos commentaires et à la semaine prochaine